Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce jeudi 15 août 2024, 8h, 8h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'ont fait des liens et des messages toujours appréciés. Chers amis, oubliez la distraction des conflits à travers le monde, oubliez les supposées attaques qui viendront contre Israël, oubliez ce qui se passe en Ukraine, oubliez ce qui se passe, ou ce qui va peut-être se passer entre Taïwan et la Chine. Oubliez tout ça, oubliez l'élection américaine qui est une distraction, c'est un spectacle tellement dégradant de l'élite. Oubliez les Olympiques qui viennent de se passer, qui ont été encore là un élément de division énorme. Tout ça orchestré par le même monde. Concentrez-vous sur ce qui nous attend. On le sait, il y a un plan global. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça. Il n'y a pas d'ennemis. Tout ce beau monde-là travaille ensemble, et ils ont tous un intérêt commun. Tous les dirigeants, que tu vois, les marionnettes de nos gouvernements à travers le monde, sont contrôlés et dirigés par les mêmes entités, qui ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même plusieurs. Tu pourrais les appeler les « entités du mal », et elles sont en train de nous organiser quelque chose. Tu sais qu'elles veulent contrôler, toutes les populations sont contrôlées. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait juste les pays du Bloc de l'Est, ou des dictatures qui étaient manipulées, contrôlées par leur gouvernement, par leurs médias. On s'est rendu compte avec l'éveil de la conscience que nous aussi, on était sous l'emprise de le contrôle de notre système. Appelons-le comme ça. Tout ce beau monde-là a un seul et unique but, c'est de garder son pouvoir et de garder les populations contrôlées. Avec chacun, naturellement, leurs habitudes, leurs mœurs et leurs traditions. On est en train de te préparer quelque chose de gros. On veut changer ta vie, on veut changer l'élite qui te gouverne à travers le monde, l'espèce d'aristocratie du mal. Accepte pas le fait qu'il y a une classe moyenne qui se soit créée au fil des décennies de l'industrialisation, et qu'il y a la majeure partie de la population maintenant qui vit dans une forme de confort et de bien-être. Puis là, on est avec la première crise de 2019-2020, première pandémie mondiale depuis une centaine d'années. On a utilisé ça du côté de l'élite pour prétendre qu'à cause de ça et de certaines autres choses, les changements climatiques, l'urgence climatique, qu'on a changé d'étiquette, à laquelle on a changé d'étiquette depuis des décennies, et que Guterres, maintenant, appelle le monde en ébullition parce qu'il fait 30 degrés en été, a commencé à te dévoiler son plan et à t'enlever ce que tu as, naturellement, avec toutes sortes de beaux prétextes et des beaux mots, des grandes paroles, sortis directement des dictionnaires, comme chaînes d'approvisionnement, pénuries, problèmes d'approvisionnement, et puis on en passe, puis on en passe, puis on en oublie, et naturellement, au fil, puis à l'intérieur de tout ça, des politiques destructrices de l'agriculture, des politiques destructrices de la production agricole, démonisation des agriculteurs, et on pousse et on pousse et on pousse vers ce qu'on veut te faire subir, c'est-à-dire l'humiliation totale, jusqu'au point où on va t'amener à, probablement, manger the bug, les insectes, d'ailleurs, les grandes chaînes d'alimentation aux États-Unis font affaire avec un grand fournisseur, et ce grand fournisseur-là avoue qu'il va utiliser, qu'il utilise des produits d'insectes dans ses protéines. Et ça, ça va se retrouver chez McDonald's, et ainsi de suite, il va falloir que tu lises et que tu commences à lire les étiquettes et les ingrédients, parce que tu ne sais pas ce que tu manges. Là, on est en train de nous préparer la pandémie 2.0, mais déjà, tout a été préparé dans la première, on a vu comment ça s'est passé en Occident, entre autres, avec le passeport vaccinal, avec les fermetures, les confinements, on a fait tout ce qu'on voulait. Et il n'y a pas grand-chose que tu pouvais y faire, parce que le gouvernement est, naturellement, le pouvoir ultime et fait ce qu'il veut. Il vient de voler ton argent à toutes les semaines, ou à toutes les deux semaines, directement sur ta paye, sans ton autorisation. Il faut quand même le faire, puis tout le monde l'accepte. La tête baissée, en disant absolument rien. Si quelqu'un osait aller dans ton sac à main ou dans ta poche, t'enlever juste 5 $, tu ferais et tu piquerais toute une crise. Et avec raison, parce que c'est ton argent, le gouvernement t'en enlève des centaines de dollars par semaine, puis tout le monde accepte ça. Puis on loue et on prie notre gros gouvernement pour ses bonnes actions. On va l'écouter, monsieur. Tedros, nous parler maintenant du M-Pox, qui est dans le fond, la variole du singe, mais apparemment il y a une connotation raciste à ça, donc il ne faut pas prononcer le mot variole du singe dans toute cette épuration du langage. On va aller l'écouter. En light of the spread of M-Pox outside DRC, and the potential for further international spread with... Donc il dit, avec l'expansion du M-Pox, la variole du singe, à l'extérieur de la République du Congo, on est maintenant presque face à une pandémie en Afrique et qui peut maintenant sortir de l'Afrique, selon M. Tedros. Alors qu'il dit, j'ai décidé, naturellement, mais ce n'est pas lui, mais on a décidé de convoquer un comité d'urgence sous le commandement de l'OMS pour me faire expliquer que ça représente un problème de santé mondiale, une urgence de santé mondiale. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Le comité va se rencontrer dans quelques jours. Et là, blablabla, blablabla, de toutes les disciplines, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Donc, chers amis, c'est complètement, complètement hallucinant. L'OMS déclare que le M-Pox, donc le monkeypox, dans le fond, mais il ne faut pas prononcer le mot singe, est une urgence de santé publique alors qu'une nouvelle souche se propage en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que la variole du singe était une urgence de santé publique de portée internationale. Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a informé que, selon lui, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Et j'ai accepté cet avis, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros. Lors d'un point de presse mercredi que vous venez de voir, aux États-Unis, 1634 cas de M-Pox, la variole du singe, ont été signalés jusqu'à présent, cette année, selon les données du fameux Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC. Et si, pendant ce temps-là, le gouvernement canadien avertit le pays de se préparer à un nouveau virus, bien pire que le COVID-19. Parce que c'est bien certain, un gouvernement comme celui de Justin Trudeau, qui est en chute libre et qui va se faire probablement sortir à coup de pied dans le cul par les Canadiens en 2025, on est obligé de patienter jusqu'en 2025 parce que t'as le Bloc québécois qui a tenu le Parti libéral de Justin Trudeau au pouvoir avec une collaboration digne de celle des Français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le Bloc québécois, j'espère que mes compatriotes québécois vont s'en rappeler de la collaboration du Bloc québécois avec Justin Trudeau et les néo-démocrates. Donc, qu'est-ce qui serait le plus utile pour les démocrates aux États-Unis pour garder le pouvoir et Justin Trudeau? Ce serait, naturellement, une pandémie 2.0. Fauci veut ramener les masques après avoir contacté le COVID, parce qu'apparemment, ça continue à circuler. Le gouvernement canadien a émis un avis avertissant les citoyens de se préparer à un nouveau virus hypothétique qui pourrait entraîner des perturbations dans l'approvisionnement en nourriture et en carburant. Le Centre de santé et de sécurité au travail a publié une deuxième édition de son manuel sur le plan de continuité des activités en cas d'épidémie de grippe et de maladies infectueuses de guide fournit des informations aux employeurs sur ce à quoi ils doivent se préparer face à une autre pandémie. Dans la nouvelle édition publiée en juin, il se concentre sur un virus hypothétique qui, selon eux, pourrait déclencher de nouvelles perturbations plus grandes que celles de la COVID-19. Il indique que, sur la base des tendances des pandémies de grippe passées, il pourrait y avoir un nombre de moyens de maladies de décès plus élevés dans des groupes d'âges différents de ce que nous avons généralement pendant les saisons de grippe annuelle. Il ne faut pas oublier que, pendant la COVID, vous le savez, il y a eu des millions et des millions et des millions de morts, de gens morts qui sont toujours vivants. Pendant ce temps-là, le guide avertit également les employeurs qu'ils doivent se préparer à un scénario tel qu'une pandémie ou une pandémie qui obligerait les gens à rester chez eux. Il a écrit, s'il y a une pandémie, combien de personnes seront en arrêt de travail? Il est impossible de le déterminer avec certitude et patati et patata. Cette décision intervient après que le docteur américain, le grand Anthony Fauci, a recommandé aux gens de recommencer à porter des masques en raison d'une augmentation des cas de COVID. Le nombre d'infections augmente dans le cadre des nouvelles poussées estivales, même si les hospitalisations et les décès dus au virus restent à des niveaux historiquement bas. Pendant ce temps-là, le plus inquiétant, imagine-toi, la pandémie 2.0 verra la police et l'OTAN forcer le monde à se faire vacciner. La dernière version du plan de lutte contre, ça c'est en Nouvelle-Zélande, d'un des pays les plus gaga, les plus wackos que tu puisses rencontrer, la Nouvelle-Zélande. Si quelqu'un jamais te propose d'aller visiter la Nouvelle-Zélande, trouve-toi une excuse, tombe malade. C'est un pays complètement, complètement wacko. C'est pas pour rien que c'est le royaume du mouton et de l'élevage du mouton. La dernière version du plan de lutte contre la pandémie de la Nouvelle-Zélande qui sert de modèle au reste du monde, comprend des dispositions permettant aux forces de l'ordre et même à l'OTAN de faire respecter le programme de vaccination obligatoire du gouvernement. Publié le 12 juillet, le plan actualisé est arrivé une semaine seulement après que l'Organisation mondiale de la santé, financée par Bill Gates, ait envoyé le Dr Peter Hottes dire au monde que le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Justice devraient être autorisés à punir les anti-vaccins aux États-Unis. Hottes a également invoqué le déploiement de l'OTAN comme arme contre les populations nationales qui refusent de se faire vacciner. Wow! Version modifiée de la loi de 2002 sur la gestion des urgences de protection civile, blablabla, blablabla, blablabla. Wow! Hallucinant! Pendant ce temps-là, chez nos amis européens, on est sur le point de, imagine-toi, t'amener la carte européenne de vaccination qui va être testée dans un projet pilote dans cinq pays. Une carte européenne de vaccination permettra une vaccination en toute connaissance de cause selon les experts travaillant sur le projet EVA-BECO. Il y a la Lettonie, la Grèce, la Belgique, l'Allemagne et le Portugal qui vont piloter ce nouvel outil à partir de septembre de cette année. Malgré des décennies de sensibilisation, les maladies zoonotiques, celles transmises des animaux aux humains, continuent de représenter une menace importante pour la santé mondiale. Face à la crise sans précédent de la COVID-19, notre manque de préparation mondiale à de telles épidémies est devenu flagrant. Mais cette crise a aussi donné lieu à une vague d'innovation qui a conduit au déploiement rapide d'approches multidisciplinaires et de nouvelles technologies qui nous ont aidés à comprendre, traiter et nous protéger contre le virus. Permettant ainsi de maîtriser la crise, ces innovations comprenaient de nouveaux produits médicinaux comme les vaccins, ainsi que des outils avancés comme ceux de modélisation et de prévision. Alors que l'Europe passe des mesures d'urgence à la gestion à long terme de la COVID-19, il existe une opportunité cruciale de renforcer la résilience et d'améliorer la préparation aux futures menaces sanitaires. Le projet européen de vaccination de l'aide de la COVID-19, EUVA-BECO, cherche à tirer parti de cette dynamique en lançant des projets pilotes pour développer et tester des plans de mise en œuvre d'outils qui soutiennent les pratiques de vaccination de routine et de crise. L'un des principaux outils de l'EUVA-BECO que l'EUVA-BECO va introduire est la carte européenne de vaccination. Prévu pour être lancé en septembre 2024, le CVE, la fameuse carte de vaccination européenne, sera initialement testée dans cinq pays pilotes, la Lettonie, la Grèce, le Belgique, l'Allemagne et le Portugal. La carte vise à donner plus d'autonomie aux individus en consolidant toutes leurs données de vaccination dans un seul endroit facilement accessible. Ça, c'est la fameuse carte. Wow! Je ne peux même plus rajouter quoi que ce soit. Ça, c'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, pourquoi on a choisi la Belgique, entre autres? Bien, le Portugal. Le Portugal a le taux de vaccination contre la COVID-19 le plus élevé au monde. On a vraiment... Les Portugais ont vraiment été conformistes. Les Portugais semblent être très conformistes, d'abord très communistes, dans l'âme. Et on peut voir comment Antonio Guterres, un Portugais, représente l'idéologie du mondialiste et des globalistes. Nous avons gagné une bataille. Je ne sais pas si nous avons gagné la guerre contre le virus. C'est une guerre mondiale. Le Portugal a déclaré Enrique Gouvea et Melo, l'officier de marine chargé du déploiement du vaccin. Au Portugal, le Portugal est désormais le pays avec le taux de vaccination le plus élevé au monde, selon les chiffres de Our World in Data. Environ 84 % des 10,3 millions d'habitants du pays sont désormais entièrement vaccinés. Il s'agit du taux le plus élevé au monde, devant les Émirats arabes unis à 80 et Singapour à 77, bien au-dessus des 61 % des 27 États membres de l'Union européenne. Wow! Pendant ce temps-là, malgré tout ça, il y a une nouvelle aussi qui est assez spectaculaire concernant le Portugal. Je vais essayer de la trouver. Laissez-moi un instant. 1 Probablement que ça n'a rien à voir avec le fait que le Portugal soit le pays avec le taux de vaccination le plus élevé au monde n'a rien à voir probablement avec une surmortalité très élevée au Portugal. Le Portugal est le pays avec le plus grand excès de décès au cours de la première semaine de 2024 parmi les 25 qui composent le réseau européen. J'imagine que non. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. C'est ça qui est le plus important. Ce ne sont pas les distractions, c'est des nouvelles et des plans comme ceux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada